Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Evil Within 2. Alors je ne vais pas vous mentir, j'ai un petit peu lâché le jeu entre temps parce qu'il y avait pas mal de sorties, Call of Duty, Assassin's Creed, etc. Donc du coup, je ne sais plus trop comment jouer, je ne vais pas vous mentir. Par contre je sais ce qu'il faut faire, on doit aller chercher O'Neill. Donc pour cela déjà on va sortir de la moelle je crois, non c'est par là. Ou on ne peut pas sortir depuis cet ordinateur là ? Il n'y a pas un ordinateur ici ? Il n'y a pas d'ordinateur ici. On va quand même mettre la map. Voilà, traverser la moelle pour trouver un moyen de rejoindre O'Neill. Tac, 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 tac. Ah oui quand même. Ah oui, c'est un peu loin. Bon bah c'est parti. Donc on doit rejoindre O'Neill parce que rappelez-vous, on a rencontré Thores. Et elle nous a avoué que du coup ils seront entrés dans le STEM avec Théodore pour venir aider la fille de Sébastien. Et qu'en fait Théodore il a kiffé le STEM. Donc il s'est dit quoi ? Moi je vais avoir plein de petits pouvoirs, etc. Hein ? Par contre comment je fais là ? Wow ! Ah c'est pas par là du coup. C'est sans doute pas par là. Ok bah super. On démarre bien la vidéo. Ça c'est cool. Euh bah ça serait peut-être par là alors mais bon. J'ai l'impression que c'est de là où je viens. Attends Thores j'ai peut-être des questions pour toi. Ah bah oui en plus voilà tu vois. Le plan. On a dit que Mira était censée rester pour s'occuper de Mobius. Mais comment ? En utilisant le STEM contre eux. Tous les membres de Mobius ont une puce cérébrale implantée qui leur permet d'entrer dans le STEM sans être affecté. La puce leur offre un accès et des avantages auxquels les citoyens normaux n'ont pas droit. Et vous les laissez vous implanter ce truc ? Ouais on n'avait pas vraiment le choix. Mira était censée envoyer un signal par le STEM. Pour neutraliser tous les membres de Mobius via leur puce cérébrale. Un peu comme une lobotomique masse à distance. Ouais c'est une façon de régler le problème. Si on le fait pas Mobius remettra Lily dans le STEM et nous tuera tous pour rébellion. C'est la seule façon. Ok Kidman. J'arrive pas à croire que Kidman soit derrière tout ça. C'est elle qui m'a envoyé à Beacon. Elle a rien fait quand ils ont mis Lily dans le STEM. Ça lui ressemble pas de les trahir. T'es de l'extérieur Sébastien. Tu sais pas de quoi Kidman est capable. Elle a dû garder le secret pendant tout ce temps afin de pouvoir frapper au bon moment. Mais pourquoi maintenant et pas quand ils construisaient le nouveau STEM ? On a besoin du STEM pour envoyer le signal et éliminer Mobius. Quand Lily a été choisie pour le noyau, Mira et Kidman ont décidé de mettre le plan en marche. Vu la tournure que prennent les choses, c'est peut-être notre seule chance de réussite. Il pose des bonnes questions. Comment Théodore Wallace s'est-il retrouvé embarqué là-dedans ? C'est Théodore qui a eu l'idée d'envoyer un signal via le STEM. Mais maintenant que j'y pense, son but était sûrement de prendre le contrôle de Mobius. Bordel. J'avais qu'on pouvait pas lui faire confiance. Ce type est plus sournois qu'un serpent. C'est ça son truc. Il peut faire croire n'importe quoi. Il nous a fait croire qu'il était là pour nous aider. Et enfin... Une voix de fille, c'était forcément Lily. Mais comment ? Impossible de savoir comment ni pourquoi les choses arrivent ici. Le STEM était déjà imprévisible avant qu'elle s'échappe. Alors maintenant, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ok, c'est bon. Alors maintenant, on veut se barrer d'ici, nous. Ça se passe comment ? Ah bah tiens. Si on allait refaire un petit tour dans ce monde là. C'est un petit moment, ça. Monsieur le chat. Quelque chose à me donner ? Est-ce que j'avais récupéré un projecteur à l'époque ? Je me rappelle même plus. Ça remonte au moins à trois semaines que j'ai pas fait le jeu. Ah bah oui, on a des nouveaux, regardez. Eh, Kidman. Je suis là. Mira avait raison depuis le début. J'aurais dû l'écouter. Mais cette théorie semblait tellement invraisemblable. Invraisemblable. Mais vrai. Ouais. Et encore plus folle que ce que j'aurais pu imaginer. La vérité est censée libérer. Alors pourquoi ai-je l'impression qu'elle m'enferme ? Parce que l'ignorance est une chance. Lorsqu'on apprend ce qui se passe en coulisses. Il n'y a pas de retour possible. C'est ce qui est arrivé à Mira. C'était une excellente inspectrice. Bien meilleure que moi. Elle est partie découvrir la vérité. Et la vérité l'a piégé. C'est votre chance de la libérer vous-même. De tous vous libérer. Et enfin... C'est moi Kidman. Heureuse de vous entendre. J'étais plus bon à rien. J'ai perdu des années de ma vie après Beacon et la disparition de ma famille. Vous auriez dû me remercier quand je vous ai trouvé au lieu de me braquer avec votre arme. Ouais. Ça semblait une bonne idée sur le moment. C'était l'alcool qui parlait. Désolé. Ne vous excusez pas. J'aurais fait la même chose à votre place. Le passé c'est le passé. Il est temps de créer un nouvel avenir. Je préfère vous voir comme ça. Ne laissez pas ces enflures vous avoir. Non. C'est moi qui vais leur faire la peau. Bien dit Sébastien. Bon allez. Maintenant trêve de... De plaisanterie. Ah bah tiens si si si. Monsieur le chat. Merci le chat. Ah dis donc. T'étais pas là il y a deux secondes. J'étais levé quoi. Le gars est généreux. Est-ce que j'ai combien de trucs là ? Comment on voit là ? Je peux pas voir j'ai combien de... De gel vert là. Ah ouais 8000. Ouais non c'est pas assez. Bon je vous cache pas que je suis un peu paumé. Je sais pas comment on se barre d'ici. Réserve naturelle d'union. Ouais c'est bon. Tiens. Hop on prend. Ça fait toujours plaisir. Ah bah c'est par là tout simplement. Mais qu'il est bête ce Jonathan. Tu vois. Je suis passé par la mauvaise entrée de terre. Allez hop. On revient dans le monde réel. Espérons que la moelle est encore là. Enfin non. Pas le monde réel. Je retourne dans la moelle. Pour passer dans l'autre moelle. Vous avez compris. Enfin vous. Si vous regardez la vidéo. Vous connaissez bien quoi. Moi j'ai un peu lâché. Qu'est-ce que tu veux mon chat là ? Oh attendez. Il y a mon chat. Qui est rentré. Bonjour petit chat. Tu sais que je fais une vidéo. Tu vois les gens déjà ils se disent. Ouais Jonathan il est là. Il sait même plus ce qu'il fait. Il sait même plus ce qu'il dit. Et toi t'es là. Tu viens m'embrouiller. Alors. Oui oui oui. Je t'ai entendu. Tu veux m'aider à finir le jeu ? Eh bien faisons comme ça. Alors condensateur. Cette unité de condensation portable est utilisée en laboratoire. Pour refroidir les gaz et condensés liquides. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets. Ouais ça doit être pour fabriquer des carreaux. Des carreaux de glace. Je ne sais pas. Ah oui c'est vrai que j'ai mon communicateur là. Je ne sais même plus comment on l'utilise. Non merde. Oh bah c'est bon. J'avais besoin de me soigner de toute façon. Donc se baisser c'est ça. Eh c'est grave hein. C'est grave. La prochaine fois je vais arrêter de couper mes vidéos. Avant d'en commencer un nouveau jeu. Je vais finir le premier. Tu vois. Alors. Ah encore une nouvelle combinaison. Oh les bâtards. En sérieux ? Oh d'accord. Du premier coup. Ouh là. Ouh là là. Merde. On dirait que Théodore est passé par là. Ça expliquerait pourquoi je n'ai pas pu contacter O'Neill. La planque d'Hoffman n'est pas loin. Je ferais bien d'aller voir. Alors diapositive. Ah bah tiens. Je viens d'en lire deux. Bah là on a une nouvelle. Six sur onze. Donc j'ai dépassé la moitié là. Fouille bien partout hein. Bon là c'est sûr qu'on n'allait rien trouver mais bon. Bonjour monsieur. Vous avez quelque chose pour moi ? Les seringues. Enfin une. Ouais youpi. La prochaine fois ne me donne rien. Ah. Porte à code. Mais est-ce que je ne l'aurais pas déjà ouverte ? Non. Je ne peux même pas taper le code. Oh. Caisse de Mobius. On ne peut pas l'ouvrir. Un plan. Je suis ici. On s'en fout. Bon allez. Ah bah voilà. Si je me rappelle. Ah c'est bon. Voilà. Comme ça qu'on utilise. Ah c'est vrai ça. Ah. C'est toi. C'est toi ? C'est toi ? Pourquoi mon communicateur capte ton signal ? Peu importe. Je vais tomber. Où est-ce que t'es ? Quoi ? Mais c'est de l'autre côté du laboratoire. C'est une zone interdite. On nous invite à bien y aller. On n'a pas l'autorisation. Comment t'as fait ? Ok. Ok je vois. Ouais je te rejoins là-bas. Fais attention. Bonneil a quitté sa planque pour aller dans une zone interdite de moi. Ah ouais. Ça lui ressemble pas. Ah ouais. Ça lui ressemble pas du tout même. Examinez. Est-ce que t'aurais fait quelque chose ? Si si informatique. Non de off mode. Le temps. En tant que concept à l'intérieur du système s'est toujours révélé être une notion délicate. Mais la disparition du noyau et la chute d'Union ont tout amplifié. Les changements ici se sont amplifiés depuis que Sébastien est parti affronter Stéphano. J'ai bien peur qu'il ait échoué. Je continue à tout surveiller de près via les caméras de sécurité. Non seulement Union change. Mais la corruption s'est répandue jusqu'à dans la moelle elle-même. Elle change. Se transforme. Des objets apparaissent de nulle part. Des créatures défiant l'imagination se promènent en liberté. Je ne quitterai pas cette planque sans avoir une bonne raison au préalable. Mais qui sait combien de temps elle restera sûre. Ah voilà pourquoi Sébastien est barré. Enfin il. Il, elle. Est-ce que... Bah non. Je vais quand même suivre le trajet ouais. Je suis fou moi. Parce que de toute façon elle est passée par là voilà. Bon elle a quand même dit que suivez Hoffman pour savoir ce qui est devenu O'Neill. Donc elle a quand même dit que dans ses notes qu'il y avait des créatures bizarres qui se baladaient en liberté. Donc hein. Molo hein. Pochette de munition pour fusée à la pompe. C'est toi qui donne ça ? Si tu donnes ça t'as un bon toi. Et bah ouais. Merci frérot. Alors on a une petite pièce à côté. Avec quoi ? Bon du sang qui est partout sur les murs. Eh 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 eh. Wouah. Sors de nous les deux là. C'est bon c'est bon c'est bon. Allez frérot. J'ai arrêté de jouer moi. Je sais même plus comment on se bat. Hi hi. Hi hi. Ah ils se lèvent tous. Non ils se lèvent pas tous. Ok j'ai cru que le mec avait même à côté c'était levé. Voilà. Attends je recharge. Ah. Oh c'était ma dernière balle en plus. Fais de la chance. Tu es le re-élu. Oh shit. Faites pas des trucs comme ça les gars. C'est pas cool ça. En plus j'ai plus de balle. J'aurais dû vérifier ça avant. Ok bah je viendrai plus dans les petites pièces comme ça hein. Moi si. Si vous vous levez. Par contre c'est un de ces effets de brume là. Voilà. Il n'y a pas écrit à quel étage on monte. Non. Et il n'y a pas écrit si ça s'ouvre devant ou derrière. Eh bah ça s'ouvre derrière tu vois. Je m'attendais à ça d'ailleurs. Laboratoire accès réglementé. Cartouche de fusil à pompe. Bah écoute de toute façon j'ai plus de balle. Il ne me reste que deux de fusil à pompe. Wow. Est-ce que je peux prendre une petite canette non ? Petit coca. On dirait que la sécurité était renforcée ici. Ouais. Je suppose que je ne peux pas l'ouvrir. Bah bien sûr. Mais est-ce que je pourrais peut-être passer ? Ouais je pense qu'il y a moyen de passer là. Ah bah tiens. Le retour du monde du miroir. Enfin. Protocole de sécurité. En raison de la nature sensible des expériences menées ici. Le laboratoire n'est accessible qu'aux opérateurs de Mobius dotés de la puce d'union de cérébrale autorisée. Donc moi je ne l'ai pas déjà. Je crois. Merci de respecter le protocole de sécurité lorsque vous entrez dans le laboratoire. Et n'oubliez pas que votre accréditation vous oblige à respecter votre contrat de non-divugation top secret. Tout opérateur surpris à vouloir entrer dans le laboratoire sans accréditation sera soumis à des châtiments corporés. Comme décrit dans le règlement de sécurité Mobius. Ah. Ah ouais. Est-ce qu'on peut s'arranger ? Parce que moi je n'ai pas l'accréditation là. Pour la cartouche fusée à pompe. Merci bien. Est-ce qu'il y a des casiers à ouvrir ? Non. Je veux bien faire un petit tour s'il vous plaît. Pour me faire des munitions. Ça va être très rapide. Monsieur le chat. Rien. Ok. La diapositive on la regardera une autre fois. Pas le temps de niaiser. Alors fabrication. Des munitions de pistolet. Je peux m'en faire combien les gars ? Est-ce que 10 balles ? 10 balles je pense que c'est bon. Ça passe. Allez hop. Allez hop. Et on revient. Pour une fois c'était rapide. Ouh. T'es mort. Ça me rappelle Resident Evil 4. Voilà. Encore une fois. D'accord. Toutes ces cuves. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Juste les gars. Je vous préviens. Ne vous réveillez pas. Parce que moi quand je vois la gueule de ça là. Yaïa. Faut vraiment pas que ça s'ouvre. Do not touch. Ok. Donc il faut pas toucher. Oula. Y'en a un qui... Ah d'accord. Apparemment y'en a un qui s'est réveillé là. Enfin. La cuve est tombée quoi. La cuve c'est... Elle est pas ouverte bizarrement. C'est bizarre. Mme tuer comment il court Sébastien. Déjà il est toujours paniqué regarde. Ah. Au secours. Ah. Ah. Bonjour messieurs. Je vous mets un petit coup de couteau. On sait jamais non ? Les informations sur l'ordinateur n'ont rien du tout. D'accord. Ok. On continue hein. Pièce suivante s'il vous plaît. Docteur Sébastien Castellanos. Je viens opérer euh... D'accord. Ok. Bon y'a une bonne hauteur plafond déjà. Ok. Avant de faire le moindre repas tu vois je tourne un peu la caméra. On sait jamais. Qu'est-ce qu'il est dans ce labo ? Ah bah tiens. Ah bah ouais. Quelqu'un doit avoir une puce. Point de résonance. Bon logiquement là-bas je trouverai une puce mais avant je vais quand même fouiller un peu ici. Tu vois il y a quelques trucs à récupérer. J'espère juste que mon... Euh comment dire. Oula. Ah bah attends. Je fais flipper lui hein. Qu'est-ce qu'il y a un dossier. Rapport. Irrégularité d'intégration du STEM. Nous avons commencé à observer de nouveaux effets secondaires inattendus suite à l'intégration du STEM chez certains citoyens d'union. Les symptômes sont d'abord légers. Bref des stress psychologiques déclenchés par le cheveuement de vieux souvenirs. Les citoyens infectés commencent par revivre d'anciens souvenirs qui les mettent dans un état de confusion. La réécriture de leurs souvenirs n'est qu'une mesure provisoire. Blablabla blablibla blablabla. La métamorphose physique. Ah d'accord. Ce phénomène n'affecte actuellement que 0,005% de la population. Mais il n'en est pas moins troublant. Nous en avons beaucoup appris après l'incident Abicone. Mais le STEM reste une technologie expérimentale. Ok. Alors est-ce que ce ne serait pas vous justement qui devenez fou là ? Non ? C'est tout ? On est d'accord qu'on a entendu du bruit là. On est d'accord qu'on a entendu du bruit. Je ne suis pas fou. Vous entendez là ? Si vous n'entendez pas je suis vraiment fou. Je ne sais pas du tout il est où le gars mais... Il va vite se calmer. Il est là. Ada ! S'il te plaît. Va-t'en. Non, non, non. Viens pas ici. Voilà va-t'en. C'est bon. Laisse les adultes travailler. Logiquement je peux me balader là c'est bon. Aïe-là ! D'accord. Nous pouvons négocier. Elle ne me voit pas. Elle ne me voit pas où elle est conne. Oh mais c'est grave là ! Deux balles gâchées quoi. Et ta gueule. Je ne sais jamais. Il faut être rapide. Oh là 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 ! Mais quel boulé ! Par contre elle ne m'a pas vu. C'est bizarre ça. Parce que du coup comme on est dans le noir. Parce que pour que vous voyez un minimum. J'ai quand même pas mal augmenté la luminosité du jeu. Du coup. En vrai de vrai il fait noir. Il fait vraiment noir noir. Mais bon. Voilà par souci de lisibilité quoi. De visibilité et de lisibilité. Je vous ai augmenté tout ça. On ne va pas rester ici. Après il y a un étage. Ah ouais ! Putain la galère mon gars. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle ne me voyait pas en fait. Est-ce qu'il y a là-dedans ? Est-ce qu'il y a là-dedans ? Flèche d'indication. Ah c'est en haut ! D'accord. Ok. Voilà. Rien à ouvrir non ? On va quand même fouiller ici à cet étage. Ça ne coûte rien. Tu es au métallique. Bah les couilles. Je sais que c'est une mauvaise idée d'être ici. Mais bon. Rapport, étude des égualités. Nanana. Transformation est plus rapide puis violente. Ah ces mutations ne peuvent pas être considérées comme humaines. Ils ont perdu tout semblant d'humanité. Nous avons appelé ces citoyens les téchus. Oh là là. Oh là 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 là. Les déchus. On va éviter de croiser ces déchus. Alors est-ce que je peux utiliser... Ah j'ai pas le... D'accord. Putain j'ai pas le merde. Il me faudrait un électrique. Ah merde. Comment je fais pour créer déjà ? Comment je fais pour créer déjà ? Fabrication de terrain. Carreau. Immobilisant. Non électrique. Voilà. Est-ce que je peux en avoir un seul ? Ouais bah c'est bon. Ça m'a coûté plus. Mais bon. Tant pis. Là c'est parce que quand même. Il y a ça là. On va quand même se calmer. Parce qu'il y a lui là. Oh il est juste là le bâtard. Chelou ce mec. Moi ça vide par contre. Oh. C'est quoi ce bordel là ? Je sais pas si c'est une bonne idée de venir ici. Des citoyens d'Union ? Qu'est-ce que Mobius faisait avec eux ? Ouh là là. J'ai pas très envie d'aller là-bas moi. On va accélérer le pas quand même. Même si j'en ai pas très envie. Je l'ai entendu. Vache mon gars c'est troll. C'est trop trop trop. Fichier informatique. Observatoire de la fosse. La solitude me pèse ici. Et s'y flippant. Balancer ses corps. Ses choses dans la fosse. Et il continue d'arriver. Comment je fais pour atterrir ici ? J'entends des choses. Des voix. Qui me viennent des fosses. Mais c'est impossible. S'il ne vienne pas de la fosse. Ça veut dire qu'elles sont dans ma tête. Et c'est pire. Blablabli. Blablabla. Ok. Quelqu'un vient de se lever. Oh non. Il faut que je sorte d'ici. Attends, attends, attends. Me dis pas que c'est la dame blanche là. Bah si. Quand il fait froid comme ça là. C'est la dame blanche. Oh non, 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 non. Examiné. Je vois même pas le fond. J'avoue, on voit que dalle. Ma main qui est vais sortir. Est-ce que je tombe là ? Non, je peux pas. Ok, donc je suis venu ici pour rien quoi. Pour me faire une bonne grosse dose de flippe. Puisqu'il y a la madame blanche. Je vais me barrer vite fait, bien fait moi. Tu vas voir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Maman, maman, je le savais ça. Non, 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 non. Oh non. Oh oh. Mais merde. Putain, pourquoi je suis venu ici mon gars ? Oh bah merde. Bon. Je suis pas dans la merde. Tourne-toi, tourne-toi s'il te plaît. Tourne-toi. Pourquoi tu viens là ? Ouais, c'est bon, c'est bon ça. Oh putain, elle a fait le délai, le truc, non ? Yeah, yeah, yeah ! Ok, bah c'est bon, je passe pas ici si tu veux. Très bien. Ça me dérange pas, hein. De toute façon, c'était juste pour... Voilà. Voilà. Putain, la patarde, quoi. Comment je vais faire, moi ? Putain, c'te moule ! Où ? Où loulou ? Je vais où en fait ? Par là ? Are you sure ? Are you sure ? Tourne-toi, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Voilà. Et c'est comment qu'on sort ? Il n'y a rien pour sortir, mon gars. Merde. Juste, j'ai vu une fenêtre là-bas, là. Ça me donnait envie, mais bon. Faut pas te mentir. Je suis bloqué, ça, race, là ? Ou alors, je saute. Ah, à votre avis, je peux sauter. Eh, c'est moi, en bas, là, on dirait. Je fais comment, là ? Pas les couilles, moi. Je vais à la fenêtre. D'accord, ça sert à rien. C'est bien ce que je pensais. Comment je vais faire, putain ? Ah, si, c'est bon. D'accord, c'est bon. Faut bien descendre là-bas, là. Il manque une barrière. Ouais, vas-y, continue de chanter, c'est bien. Cool, ta vie. Mais comment je fais ? Mais t'es une bâtarde ! Merde, 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 merde. Je peux même pas, en fait. Regarde. Ah, si, je peux, c'est bon. Je crois que je peux, fais voir. Eh, non, je peux pas. Je peux pas, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, je rigole. Oh, vas-y, tu me fais chier, de toute façon. Ah, si, c'est bon, il y avait un truc, là. C'est bon, putain, il y avait des... Ah, bah, c'est bon, t'es apparue derrière moi et là, t'es devant. Ok. C'est pas pour me tuer, j'espère. Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Ah, le con ! Oh, oh, oh ! T'es vraiment chier, toi ! Moi, je suis un fou, moi. Moi, je suis un fou ! Ah, d'accord. Ah, d'accord, c'est bon, c'est bon, je suis plus un fou ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, je rigolais ! Je rigolais ! Ah ! Ah, m'a volé mon âme ! Carrément ! Ok. Bon, madame la dame blanche commence à me casser les couilles. Moi, je te le dis, ça suffit de jouer avec moi ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain de justesse ! Dans quoi elle était liée à cet endroit ? Oh là là ! Ah, genre là, j'ai le droit de me balader. Ah bah tiens, il y a un bout de photo, on dirait. C'est quoi ? On n'a pas le droit, nous. La partie supérieure a été arrachée. Alors, reste en observation. Les informations obtenues suite à son expérience dans le STEM pourraient être inestimables pour l'organisation. Et il a été prouvé qu'une immersion prolongée dans le STEM pourrait avoir des effets résiduels sur le long terme. Le cas de l'inspecteur Castellanos est unique puisqu'il est entré et sorti du STEM sans préparation standard ni effacement des souvenirs. Nous pourrons beaucoup en apprendre sur les répercussions mentales du STEM simplement en le laissant vacuée à ses occupations et en l'observant à distance. Je vais continuer à surveiller l'état mental de l'inspecteur Castellanos via nos sessions de thérapie obligatoires. D'accord. Bordel. Mobius se servait de moi comme cobaye. Effet résiduel persistant. Il savait que le STEM me marquerait à ce moment-là. Il ne faudrait pas que je me transforme justement parce que je ne sais pas si vous avez capté ce que je lisais avant dans le laboratoire. Il y a un certain pourcentage des habitants qui revivent des souvenirs qui ne sont pas liés à celui-là du STEM et qui se transforment en des choses. Hein ? Alors attention que ce ne soit pas à Sébastien qui soit visé là-dedans. D'ailleurs, je sors commande ici. C'est bien beau mais... Je ne sais pas, il n'y a rien là. Je retourne là-dedans ? Quand même pas ! Ah bah non, c'est fermé aussi. Je suis bloqué dans cet asile de fou là. Ah tiens, il y a une autre... D'accord. Lettre du chef de la police. Ici Jim. J'ai un petit mot pour donner des nouvelles concernant... Juste un petit mot pour donner des nouvelles concernant la situation Castellanos Beacon. Nous allons envoyer Sébastien dans l'assistance psychologique obligatoire. L'instant de Beacon doit rester secret, notre cher inspecteur, et notre seul problème. Nous avons de nombreux opérateurs au sein de la PKC, mais pas assez pour assurer qu'il n'y a rien à filtre. Une fois que nous aurons découvert tout ce que c'est Castellanos, nous pourrons facilement semer le doute chez lui à travers ses sessions. Lorsque nous en aurons fini, Sébastien ne saura plus si ce qu'il a vu à Beacon était réel ou non. Remarque, ce sera facile. Il agit comme un zombie ce dernier temps. Le pauvre a visiblement du mal à gérer ce qui lui est arrivé là-bas. J'ai presque de la peine pour ce pauvre bourg. Je le connais depuis plus de dix ans. Il n'est plus le même. Mais c'est le prix du progrès. On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. James Van Kirk. Kidman avait raison. Ils sont partout. On va rallumer la lumière par contre. Ils étaient sous mon nez tout ce temps. Ah, c'est bon. Est-ce que je peux m'échapper là ? Parce que franchement... Oula, oula, oula. C'est quoi ça là ? Il y a des images de ruzic et tout. Il n'y a pas un truc à récupérer là, juste. Ah, mais attends, c'est la même salle où il y a la dame araignée. Dans le 1. Tout est ma faute. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne peux pas avancer. 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 Non. Je me trompe. Je sortirai. Mais sans toi. What ? Qu'est-ce que c'était ? C'était différent des autres fois. Plus réel. Comme si quelque chose avait changé. Je me sens... Bien. Ah, mon vieux flingue. Ça faisait un bail. C'est le flingue du 1, ça ? Non ? Apparemment, il se sent mieux. Tant mieux pour nous. Une nouvelle diapositive. Ça s'enchaîne, dis donc. J'ai chopé deux en un épisode. Bon, est-ce que je peux me barrer maintenant ? Je suis où, en plus ? Attends, je ne suis plus du tout où j'étais tout à l'heure, là. Ah si, c'est bon. D'accord. Ah ok, j'étais dans la pièce là. D'accord, ok. C'est bon. On se remet dans le jeu, là, les amis. On a vécu un truc un petit peu particulier. Si ça permet à notre Sébastien d'aller mieux. Oh, d'accord. Je me baisse comme le gars alors que j'ai la télé devant moi. Tu as bougé ou pas, là ? Il fait chier. Hop, allez. Je passe là. J'espère qu'il va se tourner. Il se tourne. Ce que je vais faire, c'est quoi ? C'est ça. Ça va ! Pas de faire foutre. T'es un petit bâtard. T'es un gros bâtard, même. T'es pas qu'un petit, t'es un gros. Il me voit. Il me voit, il me voit. Ça ne sert à rien de se cacher. Merde. Merde. Tu ne sais pas avancer, là ? Il y a un truc devant, là. Merde ! Tu vas crever, espèce de... Petit con ! J'ai vraiment joué comme une bite, encore une fois. Il n'y a plus de balles, de toute façon. On peut autant laisser le pompe, hein. Lui, s'il ne se lève pas, franchement... Je ne m'appelle pas Jonathan. Non ? T'es sûr que tu ne te lèves pas, là ? Je prends ça, tu ne te lèves pas. Ok. Très bien. Tant mieux, alors. Barrons-nous. Qui me voit ? Qui me voit ? Il y a écrit que quelqu'un me voit, là. Qui me voit, là ? Regardez le petit symbole en haut, là. Qui, 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 qui ? Qui, qui, qui ? Qui ? C'est bon, je sais qui, maintenant. Ah, t'es une bâtarde. T'es une grosse bâtarde. T'es une grosse bâtarde. Pas le choix. Pas le choix. Allez, on va grimper à l'étage, enfin. J'espère qu'il n'y en a pas encore des... Des infectés, là. Je pense que si, vu que j'ai entendu bruit. Viens d'où le signal, là. Cette porte. Ah oui, quand même. Et ils traquent et exécutent tous les survivants qu'ils trouvent. C'est un véritable cauchemar. À ce rythme-là, il ne restera plus personne d'ici deux semaines. Nous avons perdu le contact avec Mobius. Et nous sommes pris au piège ici. Avec les déchus, il est trop tard pour s'arrêter désormais. L'intégralité de l'experience union est condamnée. Nous sommes tous condamnés. Je suis désolée. Bah, en gros, les déchus, c'est les monstres du jeu, quoi. Non ? Ou c'est des nouveaux types de monstres ? Pochette améliorée. Ouais, je peux transporter six seringues maintenant. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon. Mais ce n'est pas ça que je voulais, moi. De base, je suis quand même venu pour l'implant, là. Là, je ne l'ai pas trouvé. On ne m'arrange pas du tout, là. Il y a peut-être une autre porte, là. D'accord. Lui, il se régale. Ouah ! Ah bah, c'est un génie, lui ! C'est Spiderman, le gars ! Il est arrivé d'où ? Ah ouais ! Normal. Ok. Il y a un mec qui est tombé du ciel. Tout va bien dans ce jeu. Attention, parce qu'apparemment, je fais du bruit. Est-ce que vous êtes deux à le manger ou pas ? Ah, vous êtes deux. Je vais vous laisser le manger à deux, hein. Moi, je n'ai pas faim, personnellement. Merde, j'ai fait du bruit en courant. Vu ton enfer en ouvrant la porte. Bon, bah là, si ce n'est pas le bon endroit, franchement, je ne m'appelle pas Jonathan. Je vais le dire encore une fois, mais... D'ailleurs, je ne le sens pas du tout, cet endroit-là. Avec la porte à moitié ouverte. Qu'avons-nous là ? Bonjour ! Je suis docteur Castano. Je vais vous opérer, alors. Apparemment, ça se trouve dans sa colonne vertébrale, non ? Ce petit implant. Fichier informatique. Problème opérateur. Nos percantes se sont réalisées. Le phénomène des déchus s'est étendu aux opérateurs de Mobius. Nous avions théorisé que les transformations étaient dues à une réécriture des souvenirs, mais aucun opérateur n'a subi cette opération. Nous avons pu mettre en caratène et éliminer un opérateur de Mobius, tu sais, par ce problème, avant qu'il ne se transforme. Peut-être est-ce le fait d'avoir été un contact avec tellement de cadavres de déchus dans la fosse qu'a déclenché cela. Peut-être est-ce une simple coïncidence, je ne sais plus lire en plus. Nous n'avons pas encore retiré la puce de ce type. Je devrais pouvoir l'utiliser pour passer cette porte et trouver Hoffman. Alors, 2704, tac, dans sa tête. Ouais, ok, d'accord. Il y a plein de radios, mais... Je ne sais pas, c'est dans sa tête, c'est dans sa colonne. Je ne vais pas le trifouiller trop, ce petit. Comment je m'en occupe ? Avec le robot ? Comment on s'occupe de ça, là ? Ah, d'accord. Ah, il y a un code ! Ah, donc je dois taper le code, d'accord. On va taper 0128. 0128. J'espère que c'est bon. Ok, voyons ce que ça donne. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ça me rappelle les expériences de Ruvik, ça. Ouais. Il est dégoûté. Puce d'union cérébrale. Voilà. Premier coup. Heureusement qu'il est déjà mort. Il faut que je sorte de ce labo. Oula. Ah, non. Ah, quoi ? Putain, ne me dis pas que les cadavres qui étaient là, dans l'allée, se sont tous réveillés, là. Eh, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Ah, bah oui. Il y en a au moins 3, 4 qui se sont barrés, déjà. Oh, merde. Eh, maman. Pourquoi moi ? Ah, ils ont carrément cassé la porte. Ok, d'accord. Très bien. Ok, bon. Bah, on n'est pas dans la merde. Ils doivent être tous en bas, en plus, non ? Tous en train de guetter devant la porte. Bon, il se régale toujours autant. Non, lui, il a fini de se régaler. Oh là 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 là. Je ne me rappelle même plus comment on tue le mec, là. Ah ! Ok, c'est bon. C'est parti. Allez, hop, toi. Regardons quand même sur les côtés, s'il n'y en a pas qui arrivent. Parce qu'ils sont vicieux, ces petits. Ah, merde, lui, regarde. Je ne peux pas, je ne peux pas. Couper la lumière. Aïe, 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 aïe. C'est bon. Est-ce que je ne me le ferais pas, lui, là-bas ? Comme ça, au moins, on ne sait jamais, hein. Si je déclenche une alerte, au moins, il ne viendra pas, lui. Allez, bim. Puis ça donne du gel vert, donc on ne va pas cracher sur le gel vert, quand même. Voilà, au moins, je peux me déplacer tranquillement, là. Non. Il y a un truc là-bas, récup. J'entends vraiment du bruit partout, là. Je ne sais pas pour vous, mais... Oula, 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 oula. D'accord. C'est bon. As-tu caché ? Il ne m'a plus vu, il ne sait plus où je suis. Il bug, en plus. Je t'ai fait bugger. Ben alors ? Je fais du Michael Jackson ? Je me barre, hein. On va passer là-bas, c'est mieux. C'est mieux pour moi, là-bas, je préfère. Voilà. Je suis mieux ici. Oh ! Oh ben non ! Mais on ne peut pas passer dans ce jeu. Je vais quand même tenter une dingueille, attention. D'accord, c'est bon. C'est bon, je rigolais, c'est bon. Mange, mange. Allez, hop. Je ne vais pas m'emmerder, c'est bon. Je m'arrête de faire la moviette. Depuis tout à l'heure, j'avance à d'autres tensions. Hein ? Je suis Sébastien Castellanos, moi. Par contre, je suis Sébastien Castellanos, mais... Tu vois ? Je ne vais pas gaspiller mes balles. Allez ! Mais farm plus ! Putain ! Il ne voulait pas ! Tiens ! Tiens ! Fait chier celui-là ! C'est où qu'on doit aller déjà ? Là-bas, hein ? On va passer par là. Dans le doute. Oh, merde ! On peut siffler ? Hu 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 ! Hu 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 ! Voilà, bah ouais. C'est bien. Voilà. Reste comme... Ah, attends. Reste comme ça. Reste comme ça. Pas côté. Pas côté. Te retourne pas. Te retourne pas. Pas tout de suite, en tout cas. Voilà. Là, tu peux. Vas-y, vas-y. Retourne-toi. Bon, si tu veux pas te retourner, moi je viens de chercher, c'est bon, tu commences à faire chier. Allez, hop ! Tac ! Et tac ! Tu fermes bien ta gueule maintenant, c'est bon. Je vais récupérer le gel. Ouh là là. Ouh là là, vous êtes deux. Vous êtes deux, mes salauds. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi ? Merde ! Je voulais pas me soigner, mais bon. Je voulais lancer une bouteille. Comment on lance les bouteilles, déjà ? Merde ! Bon, j'ai complètement oublié. Je crois qu'il... Ah merde ! Mais arrête de te soigner, du con ! Faut que je sélectionne la bouteille. Bah oui, voilà. Oups. 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 Ouais, elle est là-bas. Elle est là-bas. Il y en a même un là-bas, là. Je le vois. À gauche. Il est retourné bouffer. Putain, les bâtards. Ils ont l'écrou, hein. Ils ont l'écrou, les gars. Ouais, il y en a un là-bas, regardez. Oh non, pas elle en plus. Non, 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 non. Non, 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 non. Ouais, vas-y, dépêche. Ouais, 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 dépêche. Dépêche, je te dis ! Oh ! Vas-y, vas-y. Jump ! Prends tout, prends tout, prends tout. Ouvre ! C'est bon, c'est fermé. Putain, il y a la grosse en plus, là, qui pète partout, là. C'est bon. C'est la merde. Qu'est-ce que je vais aller activer, là ? Emergency Fire. Je sais pas pourquoi j'ai activé ça, mais... Très bien. Si ça fait quelque chose, tant mieux. Très drôle, hein ? Des voix. ouais bah des voix mais moi j'ai pas très envie de te les entendre tes mots je fouille un petit peu les environs laisse moi grosse bonbonne comme ça ça me rappelle un combat toujours dans Resident Evil 4 avec un monstre on devait lui faire tomber des bonbonnes comme ça là comme ça il se gelait et tu pouvais l'éclater est-ce que ce serait pas un truc dans le même genre en plus tu vois il y a des trucs comme ça là c'est bizarre ouh ouh ah bah voilà ça va bien être un combat contre quelqu'un et c'est le mec au lance-flammes ah c'est Liam carrément c'est O'Neill ah oui il a changé le gars ok montre nous ta jolie tête maintenant reste en dehors de ça Sébastien ah d'accord oh Neil qu'est-ce qui s'est passé Théodore m'a montré la voie je lui appartiens maintenant bien sûr je l'ai aidé à se cacher et en échange il m'a offert une nouvelle vie une vie d'esclave tu ne comprendras jamais tu vas mourir par le feu oh oh bon bah j'avais raison ça va être un combat ouh là là ah bah je peux même pas passer ah merde attends j'allume laisse moi allumer frérot voilà ça a mis de l'eau là-bas laisse moi avancer tranquillou on est pas là pour se chamailler par contre on est là pour que dès que tu arrives là bim ça t'as rien fait ah t'es un petit bâtard toi je l'ai peut-être fait un petit peu trop tôt d'accord il est vrai il est vrai que je l'ai fait un peu trop tôt je reconnais je reconnais c'est pour ça que je vais l'attirer ici tu viens ou tu viens pas ouh ouh bah quand même c'est une bonne portée ton truc oh non il me l'a pété mais quel relou celui-là oh t'es un relou tu m'as pété mes deux bonbonnes là comment je vais faire maintenant il y en a même plus tu dois être purifié shit 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 ah franchement tu casses les couilles comment je vais faire sans mon bonne les gars non non j'ai pas envie de mourir je veux bien changer comme toi à la limite si tu m'offres cette option mais bon là dans l'immédiat je vais surtout te niquer ta race allez ok c'est bon tu commences à me faire chier rien d'accord ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon putain mais deux bonbonnes là tu casses les couilles limite j'ai envie de recommencer tu ne m'échapperas pas boum boum genre genre mais t'es invincible comme gars ou quoi je vais arrêter un petit peu laisse moi activer ça je ne sais pas si ça fait quelque chose le fait d'activer non d'accord ça n'a rien fait ah si c'est bon attends ouais ouais j'ai peut-être une idée je vais le ramener ici voilà viens là mon frérot voilà tu vas rester sagement à peu près ici j'ai fait un retournement rapide je ne sais même pas comment j'ai fait voilà viens là viens là viens là maintenant viens là et voilà non ah bon d'accord ok ça ne te fait rien du tout c'est très bien c'est cool la vie et bien on va utiliser les grands remèdes désolé je n'ai jamais ce passé wouhou tu sortiras pas d'ici attends frérot ah 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 qu'est-ce que tu dis de ça petit courant non non je ne dois pas être purifié toi tu as fumé c'est toi qui dois être purifié de ta connerie viens là il faut que je ne te rate pas aussi on est arrivé de rater plus une fois merci le mur du coup il n'y a pas de carreau explosif il n'y a rien du tout là je crois que je vais devoir construire je crois que ça fait blesser la glace on va se refaire un petit carreau de glace attends fabrication terrain tac carreau immobilisant je vais même t'en faire allez 2 il a abandonné les recherches ouh il était là il y a 2 secondes ouais ça va ou quoi voilà la grosse race même pas ce bâtard je ne sais même pas si ça lui fait quelque chose en vrai depuis tout à l'heure coucou ah mais non mais là c'est trop là yeah je t'en remets un dernier mais j'en ai plus après ah bah non j'en ai même plus du tout d'accord attends 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 d'accord j'ai plus de balles ah là je suis dans une grosse merde en fait là j'ai plus de balles j'ai envie de tenter quelque chose genre je le tue ah attends tiens tiens ça tombe à pic ça ah bah il y a une pistolet quoi je suis devenu plus fort Sébastien d'accord tu veux hein oui c'est bon ou pas il enlève juste son masque d'accord il brûle tout ok ok il y a des flammes partout super je suppose que je ne peux plus ah si je peux activer ça quand même oh il y a des munitions c'est bon ça c'est bon un deux trois oui oh c'est beau mais là il va dire je suis désolé on la connait on dirait Lex Luthor merci Sébastien ouais je suis enfin libéré de sa voix de mes peurs j'étais témorisé tu dois l'arrêter je ne peux pas l'arrêter si je ne sais pas où trouver en il il s'est transfasé il est pas là il est nulle part la machine dans la pièce d'à côté tu dois la détruire quelle machine il me l'a fait construire pour se cacher détruis-la et tu pourras le détruire qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce qu'on y est il s'est retrouvé transformé en cette horreur aucune idée j'étais enfermé là-bas vous êtes partis quand Liam m'a appelé pour qu'on se retrouve j'étais tellement soulagée d'entendre sa voix mais c'était pas Liam c'était cette chose j'ai essayé de le raisonner mais vous l'avez entendu Théodore Wallace lui a fait quelque chose pauvre gars je voulais pas le tuer vous n'aviez pas le choix Théodore ne comptait pas l'abandonner bon et maintenant allons jeter un oeil à la machine dont parlait O'Neal je crois qu'elle est de l'autre côté de la pièce où vous nous avez trouvé allons-y sinon les gars la salle elle est juste en train de brûler vous ne deviez même pas respirer en vrai lance-flammes cassées les réservoirs de ce lance-flammes sont irréparables vous devez trouver des pièces de rechange avant de pouvoir l'utiliser hé merde cette arme semble utiliser des pièces personnalisées il vous faudra sûrement trouver une arme similaire pour récupérer du nouveau réservoir ce plan vous avez comme l'impression que vous n'en trouverez pas une à toutes les coindres bah oui un lance-flammes je pourrais m'en servir mais il est cassé peut-être qu'avec les bonnes pièces ah donc là on va voir comment enfin il parlait à Théodore je crois non voilà mon plis de fierté comment mais elle est inoffensive elle n'est pas non jamais je ne vous désobéirai bien sûr c'est tout fait comme il vous plaira Yukigo tu m'entends je suis dans la salle de fabrication les droits d'accès ne veulent plus dire grand chose quand tout le monde est mort je t'en prie viens me voir ici j'ai quelque chose à te montrer c'est important désolé Yukigo c'est ce qu'il exige ok très bien un hôtel Théodore a marqué de son empreinte les moindres recoins de cet endroit on dirait presque un moyen de communiquer avec lui moi j'aimerais bien communiquer et lui dire qu'on arrive lui niquer sa race très prochainement alors tac ça c'est quoi ça il y a plein de trucs bizarres ici on dirait qu'il construisait quelque chose peut-être la machine dont il parlait ouais et bien d'ailleurs les amis cette machine elle doit se trouver juste après d'ailleurs je ne sais pas ouais en plus ça a l'air de briller là-bas ouais et bien on verra ce qu'il en est dans la prochaine vidéo merci de m'avoir suivi j'espère que cette reprise du let's play de The Evil Within 2 vous plaît achetez des petits likes du coup pour le montrer et puis à très bientôt ciao 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 ciao